Il y a un mois, Mickey a lancé Noël avant tout le monde, à grands coups de feux d'artifice et d'effets spéciaux. Et cette année, ce lancement a des allures de super production. La saison des fêtes, c'est le moment phare du plus grand parc d'attractions d'Europe, celui où son nombre de visiteurs est à son apogée. Alors il s'y est préparé durant des semaines. Un jour de 1992, Disneyland Paris a poussé sur un champ de betterave de Marne-la-Vallée. 22 ans plus tard, le parc est devenu l'une des premières destinations touristiques d'Europe. Chaque année, plus de 14 millions de personnes achètent un aller simple pour aller voir Mickey. Et c'est à Noël qu'ils sont le plus nombreux. Car ici, la fête dure deux mois. Un événement préparé des semaines à l'avance, à l'abri des regards. Nous avons été exceptionnellement autorisés à pénétrer l'envers du décor, là où se construit la magie du parc. Vous allez découvrir un lieu où vous n'accéderez jamais. Une authentique ville qui se déploie tout autour des attractions. Une incroyable industrie du rêve, où 15 000 salariés se relaient jour et nuit. Des entrepôts de jouets. Des gardes-mangers gigantesques. Des ateliers de couture. En tout, 500 métiers et plus de 100 nationalités y sont représentés. Un mois avant les fêtes, cette machine s'emballe. Car pour Noël, tout ou presque doit changer. Une nouvelle parade sera créée de toutes pièces, avec des costumes sur mesure. Ainsi qu'un son et lumière démesurés. Et des menus gastronomiques aux couleurs de Noël. Nous avons suivi les personnages clés de cette métamorphose décisive. Parmi eux, Cathy, la metteur en scène de tous les spectacles. Malou, une jeune danseuse star de la nouvelle parade. Ou encore Christophe, le chef des chefs. Ces artisans du rêve seront-ils prêts à temps ? Comment parviendront-ils à fabriquer cette féerie de Noël sans qu'aucun visiteur ne s'en aperçoive ? Avec eux, depuis les coulisses du parc, nous allons vous révéler les secrets de cette incroyable aventure. Un mois avant Noël, le parc est encore bercé par son train-train quotidien. Mais dans dix minutes, va se dérouler un événement incontournable. Pour les visiteurs, c'est le clou de la journée. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, dans 10 minutes, la magie en parade. La parade. Sur une bande son ininterrompue, huit chars articulés, 70 danseurs et des célébrités au sourire impeccable, défilent devant les yeux ébahis des fans. C'est aussi la des rares bains de foule de Mickey. Une démonstration en grande pompe du pouvoir magique du parc. Un pouvoir dont nous allons vous révéler certaines ficelles. Flo, 9, Flo, 3. Kevin, excuse-moi, tu peux commencer la dispatch parade, faire le meeting préliminaire ? Arnaud et Guest Flo, comme on dit ici. Autrement dit, responsable de la gestion des flux de visiteurs. C'est lui qui a la lourde tâche de sécuriser l'itinéraire de la parade et contenir les admirateurs. C'est pas le bon poteau, non ? C'est le poteau. Alors, on va le ressortir. On a besoin que ça soit très tendu. Si c'est pas tendu, comme les enfants se poussent, ils sont toujours comme ça pour regarder la parade. Si c'est pas tendu, ils vont tomber. Ça, c'est une obligation. Et après, ils peuvent tomber sur la tête. Tous les jours, avec une trentaine de personnes, ils préparent le passage des artistes. S'ils tentent de tout contrôler... Jeun homme, s'il te plaît. Tu peux pas monter là-haut, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il y a une chose contre laquelle il ne peut rien. Ça sent la parade sous la pluie. Faut pas y penser, sinon il va pleurer. Déjà le sang, là. En fait, le nuage, il est un peu gris, en fait. Mais il va pas pleuvoir. Le chemin balisé, Arnaud rejoint les coulisses du parc, interdites au public. Travailler sur la parade est une fierté. Alors, tous les jours, des salariés viennent volontairement renforcer ses équipes. Pas question pour autant d'oublier l'essentiel. On commence ? Ouais ? Donc, rôle premier, c'est la sécurité. Vous le savez, on fait bien attention. Les guests ne doivent pas avoir les pieds sur la rue. Toujours au trottoir, toujours en bord de trottoir. Vous pouvez reculer les enfants. On a souvent le problème aussi des enfants qui sont sur les poubelles. On laisse personne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on laisse personne sur les poubelles. Ni enfant ni adulte, d'ailleurs. D'accord ? Parce que ça arrive aussi, les adultes. Il dirait qu'on est dans un monde magique, mais on a des règles à faire respecter, en fait. Et ça, c'est important. Donc, on se souvient, premier clé de Disney. Là, sécurité. Donc, premier sécurité. Et vous enchaînez directement sur la courtoisie, pour ceux qui font du spectacle d'habitude. Hein ? Ouais ? Si on fait du spectacle d'habitude, on sourit. Montrez-moi votre sourire. Voilà. Ça va. Vous avez des questions ? Ici, mieux vaut mettre sa mauvaise humeur au placard. Le défilé est réglé au millimètre. Arnaud et son adjoint attribuent à chacun une position précise sur le parcours. Et quelques vitamines. Quelqu'un prend le rond-point du hub, quelqu'un prend le corne plus que toi. Et on se place à quelle heure ? Là, maintenant. Plus que 2 minutes avant le début de la parade. Au bout de ce couloir secret, le parc a changé d'allure. Les spectateurs inondent les trottoirs. Arnaud entre dans la phase obsessionnelle de sa mission. Vérifiez que rien ne dépasse. Tire pas sur la corde, ma chérie, qui va te faire mal. Tu vas te faire mal parce qu'elle va te revenir dans le visage après. D'accord ? Attention, ta doigt. On va juste la mettre là, voilà, pour pas que vous vous fassiez mal sur le petit rebond. Attention, les enfants ! Attention, voilà, voilà. Ce que tous les enfants attendent se trouve derrière ces portes, dans un espace interdit au public. C'est le départ de la parade. Voilà, faut pas le dire trop fort. C'est Alex, 43 ans, qui va donner ce top départ. Bonjour, Alexandre, ça va ? Bonjour, Edith, ça va ? Oui, ça va. Alors, comment ça se passe chez toi ? C'est bon ? Départ 17h30 prévu. Voilà, bon, voilà. Comme d'habitude, ça ne change pas. Merci à toi. Tout était en place. Comme vous allez voir, c'est à la minute près. C'est une machine qui est bien rodée. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, tout se met en place, comme vous voyez, hop, hop. Et à l'heure précise, ça va partir tranquillement. Alex est duty manager, comme on dit ici. Autrement dit, au moindre problème, c'est à lui qu'on s'adresse. Il mène régisseur, princesse et autres personnages à la baguette. Tout le monde doit être à son poste pour que rien n'entrave la sempiternelle magie. Et maintenant, la magie en parade ! Aujourd'hui, à cause de la météo, il a pris une grave décision que lui seul pouvait prendre. Il a demandé à Mickey, habitué à dominer le monde, de descendre de son piédestal. Je vous dirais que Mickey est à sa place partout ici, mais effectivement, sur le char, il était en position moins haute par rapport au vent. Parce qu'on a une alerte météo avec des vents qui peuvent aller jusqu'à plus de 70 km heure pour pas qu'il s'envole. Donc, il est redescendu. Donc, voilà. Mais il était à sa place. Il était sur son char. Une petite crise diplomatique résolue en toute discrétion. Les spectateurs ne se sont aperçus de rien. Arnaud, lui, ne vit pas ses meilleurs moments. Il ferme la marche et replie le dispositif de rockstar censé éloigner les groupies. C'est la partie la plus difficile, là. C'est là où on fait des kilomètres aussi, là, tu vois ? Les gens, ils poussent sur les cordes et c'est dur pour nous. Attendez, attendez, attendez. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, les enfants. Son obsession que rien ne dépasse est mise à mal. Attention à vous, madame, mademoiselle, c'est pas terminé, merci. Ils savent que c'est la fin de la parade, ils veulent voir Clochette. Oui, ils réfléchissent plus, là. Donc ici, on est un peu moins gentil, avec le sourire. On est obligé d'être plus concentré sur le passage des visiteurs. C'est justement quand on est moins vigilant qu'il y a un vrai danger. Attention à vous, madame. Ce n'est qu'après 20 minutes de show, qu'Arnaud et toute son équipe peuvent enfin souffler. Duty, fin de la parade. Il est 18h. Les chars quittent l'effervescence des allées pour rejoindre un endroit étonnant. Cast Memberland, une ville secrète, presque aussi grande que le parc lui-même, où les caméras sont rarement invitées. Une forêt d'entrepôt gigantesque, où sont stockées nourriture et jouets, mais aussi de petits ateliers où les salariés oeuvrent sans cesse. Heureusement, pour s'y retrouver, il suffit de suivre le nom des rues. Au nord-ouest, l'immense hangar des chars. C'est là que Mickey et sa bande gardent toute leur voiture. 35 mètres de hauteur sous plafond sont nécessaires pour loger ces mastodontes qui peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Depuis peu, le Père Noël y a pris ses quartiers. Une trentaine de peintres et artisans terminent de pomponner ses 5 chars pour qu'ils soient prêts à temps. Car dans deux semaines, ils défileront dans la toute nouvelle parade de Noël. Un spectacle entièrement créé et orchestré par Cathy Harris, la metteur en scène officielle du parc depuis 13 ans. Créer une parade, c'est très différent à créer un spectacle, ce scène ou créer un film. En fait, on a une passage scénique, je dirais, de quelques minutes. Chaque tableau défile devant les visiteurs. Donc, il faut qu'on arrive à raconter une histoire un peu comme les séquences d'un film. Ils sont joués en live et ils passent devant les yeux de nos visiteurs. La réussite de la future saison de Noël repose en grande partie sur ses épaules. Cette année, elle a créé un thème, sucre et délice, qui se devait d'avoir son char. Et voilà, notre nouveau char cette année. J'adore le sucre glacé là-haut qui coule en eau de la maison, les petits pains d'épices, tous les bonbons ici, les petits pains d'épices mini qui sont devant, les gaufres, les crèmes, tout est dans les détails. C'est vraiment, on a envie de la manger, en fait. 12 semaines de fabrication ont été nécessaires pour le construire et y dissimuler tous les systèmes audio et électriques. Derrière les gaufres, la cabine du conducteur, par exemple. Quant à son prix... est-ce que ça peut se chiffrer ? Est-ce qu'on peut donner un budget ? une parade ? c'est vraiment la magie qui est créée avec une parade. Donc, on ne compte pas les heures de travail, mais il y a surtout une énorme équipe qui crée avec beaucoup de pixie dust, comme on dit ici. On ne parle pas de monnaie, c'est vraiment la pixie dust pour rendre cette parade magique. Cathy est jusqu'au boutiste. Au-delà des chars, elle a voulu que son thème soit décliné dans tous les éléments de la parade, des costumes à la chorégraphie. À quelques blocs de là, à l'arrière du parc. Dans le studio de danse de la rue Simba, on répète. 70 performeurs, comme on dit ici, autrement dit danseurs, ont été sélectionnés à travers toute l'Europe pour donner vie à la nouvelle parade. Certains seront pains d'épices, d'autres bonbons ou pâtissières. Des professionnels habitués aux planches, mais aussi des amateurs formés à l'école Disney. C'est leur dernière répétition en studio avant la générale dans le parc. Pensez toujours le sourire parce que sachez que si vous prenez vous du plaisir, les visiteurs vont prendre du plaisir. Si vous êtes comme ça. Je sais qu'on est en studio, mais surtout, ne l'oubliez pas. Vraiment, c'est très, très important. OK ? Allez, on refait ça ? Oui. La chorégraphie est signée par Françoise d'Yffanfan. Ancienne soliste du ballet de Nancy, elle en a gardé toute la rigueur. Quand vous faites celui-ci avec la cuillère, c'est trop bas. Non. Il faut la mettre... Non. Mettez-la comme ça. Voilà. Présentez la cuillère et pas la casser comme ça. Ça, c'est pas joli. Voilà. Non. Et pour elle, les pâtissières n'ont pas encore le coup de main. Et les filles derrière, il faut vraiment, quand elles font le développé, là, il faut bien lever la jambe. Pas lâcher. Quand elles font ça, j'aimerais bien qu'elles mettent... Voilà, plus de tête, plus de portes de tête. Voilà. C'est pas l'épaule qui monte, hein. C'est le corps, mais il n'y a pas l'épaule qui monte avec. Voilà. Mais t'as tendance à... Malou danse depuis ses 3 ans. Elle a participé à de nombreuses comédies musicales dans toute l'Europe. Pourtant, cette hollandaise de 24 ans peine encore à entrer dans la peau d'un sucre d'orge. On est toujours un peu nerveuses parce que quand on commence une nouvelle saison, on n'est jamais trop sûr comment ça se passait exactement. Surtout parce qu'on a une grande unité donc comment ça se passe sur le parc. Mais pour Fanfan, la technique n'est pas la seule chose que Malou et les autres doivent perfectionner. Il faut interpréter vraiment le personnage qu'on est censé jouer. Voilà. Donc c'est vraiment de l'interprétation. Là, vraiment, il faut qu'elle soit vraiment très fille, très jolie, très gracieuse, qu'elle joue entre elles, etc. Donc voilà. C'est très important. Bon, bien, merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Travaillez dans votre tête. Oui, n'oubliez rien de ce qu'on a dit. Merci. La semaine prochaine auront lieu les essais grandeur nature sur le parc. Une répétition en costume pour corser un peu les choses. Des costumes qui sont en pleine confection à quelques mètres de la rue Peterpan. T'as commencé à adapter le col ou pas du tout ? Tu as les boutons ou pas ? On va essayer de compléter par le petit boutonnage. Tio ? Agnès et son assistante sont tendues. Une personnalité très importante leur a commandé un manteau d'hiver en urgence. Ici, ça va se positionner. Et comment ça se passe milieu devant ? Elle est très exigeante. Elle vient faire des essayages. Tout doit être parfait. Tout doit être sur mesure. Mais qui donc peut mériter un tel empressement ? Donc voilà. Merci. Donc là, voilà la toque de Mini. Mini aime beaucoup briller. Elle brille. C'est très haute couture. Agnès est manager d'atelier comme on dit ici. Autrement dit, elle dirige les 56 couturières du parc. Ce sont elles qui fabriquent tous les costumes des personnages. Leur botte secrète, ses étagères où sont entreposés 60 000 mètres de tissu. Agnès, t'as trouvé le tissu ? Le brochet de Belle. Le brochet de Belle, ça serait pas celui-ci. Brochet. Il te faut un métrage, beaucoup de métrages. Ici, aucune limite. Si ce n'est celle de l'imagination. On a les brochers, on a du satin, on utilise beaucoup de satin parce que ça brise, c'est chatoyant. on a des voiles, on a... Du pailleté, du lamé. Du pailleté. On aime les paillettes. Des velours. Regardez, il y a de la paillette. Cette année, en totalité, on a confectionné environ 4 000 pièces. 4 000 pièces de costumes. 4 000 à 5 000 pièces par an. C'est ce qu'on fait habituellement. C'est énorme. Et pour la saison de Noël, Agnès et son équipe ont eu du travail en plus. Les costumes de la nouvelle parade. Elles ont presque terminé la panoplie de Malou, la danseuse qui sera sucre d'orge. Reste à savoir ce qu'en pensera Cathy, l'exigeante metteur en scène. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Agnès. Bon, je voulais voir comment ça avance. C'est super. Son avis est particulièrement attendu. Cela fait près d'un an qu'elles oeuvrent sur ce costume. C'est très joli. C'est vraiment identique au petit bâton de ses croix. C'est vraiment ça qu'on cherchait. Voilà. Et l'idée est que ça tourne. Donc là, pour le coup, ça tourne autour du corps. J'aime bien la partie un peu paillettée dans le couloir aussi parce que je pense que c'est Noël. Le coup des paillettes, ça marche toujours. Mais les couturières hésitent encore sur le jupon. Car si les trois quarts de l'année, les danseurs parlent sous le soleil, l'hiver, c'est une autre paire de manches. Là, on a un petit jupe net qui passe au-dessus, c'est ça ? Voilà, il y a une petite jupe qui sera faite de plusieurs volants. Tantôt un volant blanc, tantôt un volant rouge. Et ça, ça craint pas la pluie ? Ça bouge pas. Ça bouge pas ? Sur la pluie, on n'a pas que les couleurs qui collent. C'est fait à chaud comme ça. Non, ça bouge pas. À Noël, les danseurs devront défiler trois fois par jour en toutes circonstances. Car de mémoire de Dumbo l'éléphant, la parade n'a jamais été annulée en 22 ans. Quand on fait l'étude des costumes pour la parade, non seulement on a les soucis de météo qu'on a ici, donc les averses qu'on peut avoir, le foie, mais aussi, il faut que ça soit fonctionnel et surtout qu'il faut que ça soit très confortable pour nos performances. Le jupon de Malou résistera-t-il aux intempéries ? Cathy le saura dans quelques jours. Mais les danseuses ne sont pas les clientes les plus capricieuses des couturières. Les visiteurs sont prêts à faire la queue pendant plus d'une heure pour les approcher ou se faire photographier à leur côté. Ce sont les princesses. Elles passent leur journée à distribuer sans compter, sourire et baiser aux enfants. Un rôle de représentation très prenant. Pour Noël, les héroïnes de la Reine des Neiges ont rejoint le Cérap. Un bisou ! Allez, fais des cadeaux ! Il y a un âme ! Elles n'ont pas une seconde à elle, au point de ne pas pouvoir nous accorder d'interviews. Princesse, est-ce que vous allez bien ? Oui, vous répondez pas aux questions ? Ces stars internationales doivent une partie de leur renommée à leur tenue virevoltante. Mais ce matin, Cendrillon a perdu de son éclat. Comme d'habitude, dans des cas aussi graves, c'est Luciana qui prend les choses en main. Là, je suis en train de faire les finitions, c'est-à-dire, je décore le bustier, je lui rajoute des petits strass, avec un peu de soleil dessus, la lumière est bien présente sur ces strass. Luciana a fait carrière dans des grandes maisons avant de devenir, à l'ouverture du parc, la couturière en chef des princesses. Elle leur consacre autant d'attention qu'à ses anciennes clientes. La robe de Belle, par exemple, a nécessité 150 heures de travail. Je vais vous montrer ma préférée. Je trouve que c'est celle qui correspond plus aux rêves d'une petite fille. La couleur, la forme, elle est énormément dans le détail. Vous voyez, cette petite rose, tous les petits strass que vous voyez autour ont été cousus à la main. Alors là, vous voyez un drapé. Dans ce drapé, il y a une matière qu'on appelle du crin. Bon, c'est pas le crin des chevaux, hein. C'est une matière un peu rigide qui permet de donner ce volume et ça tient. Ça tient énormément bien. Et de la résistance, il en faut car les câlins, ça fatigue. Au contact des très tendres visiteurs, ces robes s'usent très vite. Régulièrement, il faut donc les renouveler. C'est une princesse, ça n'a pas de prix, une princesse. Ici, d'ailleurs, rien n'a de prix. Un peu comme dans les contes de fées, en somme. Les visiteurs doivent oublier leur réalité. Et ce sera d'autant plus vrai lors du pic féérique de Noël qui arrive. Mais pendant que les salariés le préparent en secret, le parc doit continuer à accueillir ses 35 000 visiteurs quotidiens comme si de rien n'était. Rien ne vous surprend ? Ce matin, un silence absolu règne sur le parc. Pas de musique ni de cris. Normal, il est 7h. Les portes sont encore closes. Pourtant, un homme arpente seul les allées d'un pas rapide. C'est Alex, le duty manager. Il effectue sa ronde quotidienne pour s'assurer que tout est parfait avant l'ouverture. Je suis le premier visiteur donc oui, on va dire je scanne. Téléphone à droite, oreillette à gauche, il est joignable par tous les salariés du parc. Sa mission, régler et anticiper les problèmes. C'est pas très super propre. Alors, après 18 ans chez Disney, il est devenu un brin maniaque. Mais comme souvent, son principal souci, c'est la météo. Il fait tout gris, donc j'appelle notre centre d'information qui s'appelle contrôle. Oui, bonjour. C'est gris, il n'y aura pas de pluie ? OK. Dans 2 heures, 35 000 personnes grouilleront dans le parc avec une seule obsession, prendre du plaisir. S'il pleut, ils risquent de se ruer dans les attractions sans passer par la case promenade. Alors, toutes doivent être prêtes à les accueillir. C'est qui le 3e sur Sinky ? C'est Patrick qui l'a changé toujours. Ah, Patrick, il est là ? C'est nickel. Pour s'assurer que tous les manèges fonctionnent comme sur des roulettes, pas moins de 10 personnes s'activent sur chacun d'eux. Donc lui, par exemple, s'occupe de toute cette partie, la partie droite du véhicule. Christopher s'occupe de la partie gauche. Jérôme s'occupe de la file d'attente, de tout ce qui est file d'attente. Une machinerie quasi militaire. Alors, à la moindre minuscule anicroche, tout s'arrête. Ce petit univers en bois a l'air inoffensif et l'une des attractions les plus vertigineuses du parc. Propulsés à 80 km heure, les passagers décollent 25 mètres au-dessus du sol. Difficile de rester sans voix. Pourtant, ce matin, les enceintes restent muettes. Il y a le technicien de l'audio, je l'ai eu par radio, il arrive. Dès qu'il arrive, tu me dis. Là, je vais aller voir Mathieu. On vérifie un par un tous les éléments de l'attraction. Et comme il y a un ordre bien précis dans la checklist d'ouverture, tant qu'on n'a pas fait cette étape-là, on ne peut pas passer à la prochaine. Sans musique ni message de sécurité, pas d'ouverture. De son oreillette, c'est Alex qui va débloquer la situation. Aussi, une production 4. Dutile et Saint-Bonjour ? Oui, dis-moi tout. Il y a un problème avec l'audio. Ok, d'accord. Quelques consignes de sa part au central suffisent à relancer la machine. Vous étiez pour l'astigme. Assoude le fond. Et un problème de réglé. Mais à quelques mondes merveilleux de là, une autre attraction est passée au crible. Une des stars du parc, à l'effigie d'une autre star, reconnaissable en quelques notes de musique. Ici, la plongée dans la mine est un peu plus ludique que dans le film. Mais tout est fait pour évoquer l'univers du plus sexy des archéologues. de la plongée. C'est un bon chapeau, quand même. Ce matin, les aventuriers ont une drôle de panoplie. Pas de couteau ni de fouet, mais des gants en plastique et un vaporisateur. on se prépare pour le ménage. Chaque fauteuil est minutieusement astiqué, car ici, tout doit être pimpant. Mais surtout, les bons jours, 1500 passagers par heure embarquent dans ces montagnes russes. Mieux vaut donc bien vérifier l'état des rails en hauteur. Il ne faut pas avoir peur du vide. On a amené à faire plein de choses assez sportifs ici. Bah, ok, c'est bon. Je t'ai occupé. Ok, super. Si l'univers est factice, aux manettes se trouve un conducteur bien réel. Mais ici, pas de charbon, une simple clé suffit. Je vais commencer à me préparer pour démarrer la traction. Donc je la déconsigne, en fait. Attention, Indiana Jones mis sous tension immédiate en mode normal. Attention Indiana Jones pour appeler normal mode immédiat pour un stop test. C'est assez automatisé, donc avec l'habitude, c'est vrai que, bon, l'excitation est un peu passé depuis. Pas pour tout le monde, visiblement. Deux aventurières sont volontaires pour le tour de test quotidien. Ça réveille. C'est obligatoire. Oui, tous les matins. Pas de chance. Non. Le train n'est lancé qu'à 58 km heure, mais à 8 heures du matin, rien de tel que la force centrifuge pour se réveiller. Alors, verdict ? Tout va bien. Super. On peut ouvrir. 8h50, ce matin de la Toussaint. Il fait 8 degrés, mais les visiteurs s'agglutinent déjà. là, on est prêts et on les attend. Comme on est très précis, on attend l'heure, il nous reste 7 minutes et après, bah, ça va être en avant pour la journée. Tu veux bien ? Oui. Ça se passe bien ? Oui, très bien. OK. On attend juste 5 minutes. 5 minutes ? Oui, oui. On sera à l'heure aujourd'hui, il n'y a pas de problème. OK, bah, il y a déjà du monde. À 9h tapante, Alex lance l'ouverture des portes. Pas de temps à perdre pour retourner en enfance. Donc, comme vous voyez, regardez, tout le monde croit. Ça y est, maintenant, la magie commence, le parc, il est ouvert. Voilà. C'est quasi nos meilleures saisons. De toute façon, qui parle de vacances scolaires, dit les enfants, à la maison, c'est on veut aller chimiquer, on veut aller chimiquer, ben, voilà. Et ils sont chimiqués. Voilà. Et c'est sûr, il faut travailler à l'école, en premier, et comme ça, pour les vacances, on les emmène à Disney. Limite, c'est presque une récompense. Ce matin, le parc a encore ses habits d'automne. La saison d'Halloween est à son apogée. Les inquiétants vilains de Disney s'en donnent à coeur joie. Ils se prêtent au jeu des autographes pour qui osent se frotter à eux. Dans une semaine, les citrouilles céderont leur place aux guirlandes de Noël. Pour préparer cette saison décisive, près de 1 700 petites mains ont été recrutées en renfort. Et elles se trouvent, bien sûr, de l'autre côté du parc, à Cast Memberland. Laura, 27 ans, elle arrive tout juste d'Espagne. C'est sa première journée. Diplômée en journalisme depuis peu, elle a obtenu un CDD de vendeuse pour la saison. Mais avant de prendre son poste, elle doit passer par un endroit incontournable pour tous les salariés. le costuming, un lieu fascinant. C'est au croisement de la rue Donald et de l'avenue Pinocchio. Comme partout ici, le gigantisme est de mise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est mon premier jour. C'est ton premier jour ? Oui. Alors, est-ce que tu sais où tu travailles ? Oui, à Disneyland. Oui. Et est-ce que tu as un petit document qui t'indique le lieu de travail ? Restaurant, boutique ? La boutique s'appelle Emporium. La boutique Emporium pour merchandise. Oui. Super, je vais m'occuper de toi. Comment tu t'appelles ? Laura. Laura. Alors bien, je vais te recommander les vêtements qu'il va falloir porter. Merci. Je t'en prie. Eric est costuming manager, comme on dit ici. Autrement dit, responsable d'un incroyable temple du textile. Un labyrinthe de plus de 150 000 vêtements. C'est la plus grande penderie d'Europe. Explorateur, pirate ou cuisinier, chacun des 15 000 salariés est affublé d'un costume très précis selon son rôle dans le parc. Des fiches mémoires listent même les panoplies pour les plus distraits. À l'accessoire prêt. Pour son 1er jour, Laura se laisse guider. Alors, mademoiselle, quelle taille faites-vous ? Est-ce que tu connais tes tailles, Laura ? Eh oui, 38. 38 ? Oui. 38. Alors, voilà. Je vais te demander une petite chose. Lorsque tu viendras pour prendre tes vêtements, tu vérifieras si le produit est de qualité, si tu as bien tous les boutons, si tu n'as pas de problème de tâche ou d'accro. Alors, voici pour le 38. Merci. Pour son poste, Laura a hérité d'un costume d'époque victorienne. Alors, on va prendre le 40. Longueur 3. Ça, tout est bon. OK. Il faut qu'elle corresponde non seulement à la panoplie, mais qu'elle puisse se présenter de façon, j'allais dire, suffisamment fière de porter le costume pour pouvoir servir les clients. L'apparence est indispensable. C'est l'image de l'entreprise que nous présentons aux guests. Tu me suis ? Pardon. Bonjour, Kala. Ça va, toi ? Comme au supermarché, chaque article est doté d'une puce pour être scanné. Ainsi, n'importe quel vêtement est suivi à la trace. Mais la machine la plus efficace, c'est Eric. S'il vous plaît, jeune homme, pardon, excusez-moi, vous pourriez déposer juste ça ? Il est interdit de rentrer avec de quoi boire et de quoi manger dans le costuming. Je vous repense à plus. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur le chauffeur de bus. Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils ont refait, je pense, de la peinture ou quelque chose comme ça. il faut que tu te changes. Alors attends, on va... T'as pris une jupe, c'est bon ? T'as pris une jupe, mais tu n'oublieras pas de nous la rendre et ton gilet aussi, il est tout... Regarde. Ouais, je sais pas comment ils ont... Bon, bah tu t'es frotté. Chaque jour, des milliers de vêtements sales sont déposés au costuming. Une grande partie, elle avait sur place, ce qui est en fait aussi le plus grand pressing de France. Une fois nettoyés, ils glissent jusqu'à leur place grâce à un ingénieux système créé sur mesure. On a, comme à la SNCF, des choses qui nous permettent de pouvoir amener les vêtements là où il faut et éviter tout problème de troubles musculosquelétiques. Le but par rapport au nombre d'articles distribués et arrangés doit faire que c'est dans la plus grande simplicité. Tout est ensuite rangé par taille et univers. la standardisation à grande échelle. Pourtant, pour les personnes qui ne rentreraient pas dans les normes établies, tout est aussi prévu. Je vais vous montrer une petite chose particulière. Là, on arrive dans ce qui s'appelle une réserve. C'est surtout cette petite chose-là que je vais vous montrer. C'est que ça correspond à des tenues spécifiques, des tenues extrêmes qui peuvent être des petites tailles, des grandes tailles, mais aussi tous les produits que nous lavons dans la blochisserie en interne parce que les gens sont allergiques aux produits industriels. Quelques minutes plus tard, Laura est prête à jouer son rôle. Voilà. Comment ça va ? Oui, c'est parfait. Bon, bah, écoute, pas de souci au niveau de la jupe ? Non, c'est parfait. Chemisier, t'es à l'aise. Salut, Jackie, comment vas-tu ? Ton gilet en dessous, ta tenue. Bon, tu n'hésiteras pas, effectivement, à faire un petit truc où on fera une petite reprise. Voilà. Bah, écoute, si tout va bien, je te souhaite une excellente journée, une bonne intégration et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Laura, bonne chance. Merci. Check. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Pour rejoindre le parc, Laura ne va pas prendre un tapis volant, mais presque. Je vais prendre les bus. C'est les plus tôt rapides. C'est les bus qui... qui arrivent à ma boutique. Bonjour. Le plus tôt rapide et le Wanabaloo sont deux lignes de bus réservées aux employés qui desservent l'ensemble des attractions, restaurants et boutiques. Car personne ne le sait, mais le parc dispose de son propre boulevard périphérique de 5 km. Une frontière où le monde des salariés en civil et celui des tenues féériques se mélangent allègrement. C'est très amusant parce que tout le monde est abigé et tu peux regarder tous les costumes qu'il y a ici. C'est super. Et le plus tôt rapide porte bien son nom. avec lui, chaque employé rejoint son poste en moins de 10 minutes. Leurs stations rappellent les univers du parc. Au-delà de cette limite, leur réalité n'est plus valable. On arrive à l'imagination. Donc c'est là où tu vas travailler ? Oui, c'est ici. Un rituel obligatoire pour tous attend Laura avant de passer de l'autre côté du miroir. Je me suis sûr que toi sois parfait parce que c'est très important pour les guests. On doit faire l'illusion et comme ça, ça ira bien. Passé le couloir de cette entrée dérobée, Laura n'est plus seulement Laura. Elle devient surtout l'une des vendeuses de la plus grande des 62 boutiques. 3 millions de personnes y matérialisent leurs souvenirs chaque année. Elle représente le plus gros chiffre d'affaires du parc. Laura rejoint une équipe de 70 vendeurs. Sa formation commence par une initiation au jargon très opaque de Disney. Alors, ici, c'est la zone reddituère enfant. Tu comprends quand je dis reddituère ? Oui. C'est pour les vêtements, tout ce qui est enfant, petite fille, princesse, c'est tout ça ? C'est mixte. Ok. si t'as des guests qui te demandent... Tu comprends quand je dis guests ? Et les clients ? Oui, les clients. Laura n'a que quelques jours pour mémoriser la place de chacun des 7000 produits référencés avant la grande bousculade de Noël. Car ici, on tient à ce qu'il y en est pour tous les goûts, pour tous les prix, partout, tout le temps. Et à l'heure du déjeuner, pour les visiteurs, le choix est cornélien. Envie d'un hamburger sur le pouce ? De fruits de mer dans la taverne des pirates ? Ou d'un couscous oriental ? Au total, dans le parc, 58 restaurants thématiques dans lesquels sont servis 30 millions de repas par an. Aux manettes de cette gigantesque industrie, Christophe Coutençon, le chef des chefs. C'est lui qui a le dernier mot sur toutes les cartes. Pour Noël, dans ses auberges haut de gamme, il veut servir un menu gastronomique. À sa disposition, dans les coulisses du parc, le plus grand des entrepôts. Chaque année, 16 000 tonnes d'aliments en provenance d'Europe et du marché de Rungis y sont livrées. Un gigantesque garde-manger, grand comme 5 terrains de football, où se joue en permanence un curieux ballet de Transpalette. Christophe n'en est pas peu fier. C'est le congélateur. Donc là, on ne va pas rentrer parce qu'il fait moins 20 degrés, mais là, dans cet endroit, on stocke tous les produits surgelés. Donc évidemment, les frites, les pains à hamburger, les pains hot dogs. On utilise à Disneyland Paris environ 1 500 tonnes de frites par an. Donc il y a un gros volume, ce qui nécessite effectivement d'avoir un gros congélateur. Je referme parce qu'il ne fait pas chaud. C'est avec les mêmes yeux d'enfant qu'il nous fait pénétrer dans son antre de la gourmandise. Là, on est dans le rayon un petit peu sucrerie-bonbon, ce qui peut faire rêver les enfants. Là, par exemple, vous avez une palette de brochettes de guimauve. C'est un produit qui va être utilisé sur des buffets. On peut en passer énormément jusqu'à peut-être 500, 600 brochettes par jour. Des proportions à l'image des besoins du parc. Mais pour Noël, Christophe va exceptionnellement quitter son entrepôt le temps d'une petite promenade. À 15 km du gigantisme à l'américaine, il est allé chercher l'exception française. Adieu, Pluto et Dingo, bonjour, veau, vache, cochon. Il y a quelques semaines, le chef a mis en place un partenariat avec un petit producteur de la brie. Ce matin, il lui rend visite pour son menu de réveillon. Bonjour, M. Coutanson, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Bon, bienvenue. Merci. Dans cette ferme, tous les fromages sont faits sur place dans la plus pure tradition avant de rejoindre de grandes tables étoilées comme la Tour d'Argent. Et il y a même une cave où le brie prend le temps de vieillir. C'est merveilleux de voir ça. C'est exceptionnel. T'avais des jus d'enfant pour briser tout le fromage. Et encore plus quand je les déguste. Et ça tombe bien, c'est justement ce qui l'attend. Christophe souhaite proposer du brie dans son menu de Noël. Christophe Chou, laisse rentrer. Aujourd'hui, il doit choisir entre 2 créations originales, une à la truffe et une à la moutarde. Je vous propose de commencer par la moutarde. Effectivement, on sent bien la graine de moutarde qui remonte. C'est assez intéressant. Donc maintenant, Christophe, je vais vous couper une tranche sur le produit truffé. On peut déjà sentir les arômes. Effectivement. Oui, c'est superbe. Bon, moi, je crois que personnellement, mon choix est fait. Le truffé aura une connotation beaucoup plus festive, même si l'autre est intéressant, mais on pourra y repenser plus tard. Malgré son prix 50% plus cher, le brie au truffe remporte la mise. C'est lui que Christophe proposera à ses convives le soir de Noël. Merci encore, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Et ce soir-là, ce sera fromage et dessert. Pour ça, Christophe a besoin d'un autre ingrédient. Et cette fois, il ne va pas le chercher chez un producteur, mais au sein même du monde merveilleux. Dans l'ambiance western de Davy Crockett, l'un des sept hôtels du parc, les familles côtoient des hôtes surprenants. Depuis deux ans, un peu à l'écart des chambres, des abeilles butines. Et ici, ce n'est pas Winnie, mais Nathalie qui veille sur la colonie. Ce sont les tenues pour nous équiper pour aller voir les ruches, pour aller voir les abeilles. C'est une espèce qui, loin d'être méchante, c'est des bucs faches. Mais on préfère s'équiper quand même. En deux ans, les ruches se sont multipliées et les abeilles, disséminées. On peut en croiser plus d'un million sur l'ensemble du parc. Donc on les prévient automatiquement de notre arrivée par un petit coup d'enfumoir juste à l'entrée. On s'apprête à aller vérifier si ces demoiselles ont bien produit du miel. Et elles travaillent bien. Au total, ce sont 2 tonnes de miel made in Mickey qu'elles produisent chaque année. Au-delà du bon coup de communication, ces ruches produisent surtout un ingrédient de qualité bon marché pour Christophe. Cet après-midi, dans son atelier de pâtisserie, il va élaborer avec l'un des desserts de Noël, le cheesecake au miel. Il faut avant tout qu'on surprenne nos visiteurs. Aujourd'hui, je crois qu'il fallait allier le fait d'avoir un cheesecake, une pâtisserie typiquement américaine avec le miel fabriqué à Paris pour garder une touche américaine avec quand même la fierté d'utiliser un miel fait maison. Donc ton appareil est prêt. Un petit coup. Voilà, donc là, le mélange est fait. Très bien. Pour définir le goût parfait, Christophe va décliner la recette avec 3 doses de miel différentes. 10, 20 et 30 grammes. Une heure de cuisson plus tard... Donc étape dégustation. Mais Christophe, vous passez votre vie à faire des dégustations ? Tout à fait. Ça se voit un peu, d'ailleurs. Donc là, on va attaquer par le 10 grammes. Alors c'est marrant parce qu'en première approche, on sent rien. Et après, quand on a mangé complètement, il y a ce miel qui remonte. Donc là, on est sur 20 grammes. On sent que de miel. Alors on est trop fort. Donc on valide 10 grammes. On valide 10 grammes, il faut pas aller au-dessus. Et voici le dessert qui sera dégusté le soir du réveillon. Pour le reste de la saison de Noël, Christophe transforme aussi certains de ses gâteaux vedettes, les cupcakes. Pour la déco, il a exceptionnellement fait appel à un prestataire extérieur. Donc on a des petits cadeaux de Noël, on a le Père Noël qui est un incontournable. Et on a aussi essayé de voir pour, en plus de la touche Noël, mettre une touche Disney, donc avec un Mickey. Mais voilà. Sur les figurines, le grand patron a un coup dans le nez. Là, quand on regarde le produit de très près, on peut remarquer, même sans être aguerri du sujet, qu'on n'est pas dans un Mickey, quoi. Mickey est pas un personnage aussi simple à faire parce qu'il y a des effets de volume à donner. On voit là que le visage, si on le prend de profil, on est très loin du personnage d'origine. Moi, personnellement, je peux pas valider des produits comme ça qui font penser à quelque chose, mais pas à Mickey. Mickey serait-il susceptible ? Christophe ne va prendre aucun risque. La souris ne trônera pas sur les gâteaux. Il lui reste peu de temps pour parfaire sa carte de Noël. Dans quelques jours, il servira un menu test à un groupe très exigeant. A mille lieux de ces considérations, les visiteurs fourmillent dans le parc. Certains recherchent l'adrénaline ou défilent les lois de la gravité. D'autres traquent les célébrités pour quelques secondes de plaisir. Mais à 20h30, c'est la fermeture. Il est grand temps pour la foule exaltée de renouer avec le monde extérieur. Alex, le duty manager, lui n'est pas prêt de partir. Bonsoir, ça va ? Ça donne quoi pour l'acclaérence ? Pour le moment, au niveau d'élan, on est clear, on attend encore une boutique qui reste encore quelques guests et sinon, après, on pourra progresser pour le reste de l'acclaérence. D'accord. Clearance, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Voilà. Des surprises peuvent en effet attendre les agents une fois les grilles fermées. Ces 3 dernières années, ils sont tombés 2 fois nez à nez avec des resquilleurs qui voulaient profiter seuls du parc. Ce qui devient plus fréquent, c'est des sacs abandonnés ou des sacs que les personnes ont oubliés sous un banc ou autre. Et là, on a une procédure qu'on doit effectuer pour s'assurer que tout va bien, en fait. Ce soir, ils ne trouveront rien ni personne, à part cette entêtante bande sonore qui, pendant les rodages de Noël, se joue une bonne partie de la nuit. Toute la nuit en travaillant en musique, c'est ça un peu la magie de Disney. Ça met une petite ambiance pour le côté nuit, on va dire. Après, c'est vrai que ça devient une routine ou de l'habitude que déjà la journée, on a la musique et au bout d'un moment, on ne l'entend même plus, en fait. Contrôle de Rover Park. Le parc est totalement cuir de guest. Merci, Contrôle. Merci à toutes les équipes pour cette bonne journée. Bonne nuit à tous. C'est fait, c'est fermé maintenant. Voilà. Il reste une dernière mission à Alex avant d'éteindre son oreillette. La passation de pouvoir avec son alter ego noctambule, Mathieu. Pour toi, cette nuit à suivre chez Noté, on a des tests sur un des trains sur BTM en vue de travaux futurs. sur une des attractions, des wagons méritent une remise à neuf. Mathieu s'assure immédiatement que les techniciens ne manquent de rien. Ça va ? Salut, Mathieu. Ça va ? Oui, et toi ? Bien, tranquille. Ouais, ça se passe bien les maintenance. Ouais, ben là, on va débuter la maintenance de temple. La sécurité, c'est vraiment quelque chose de primordial. Le risque zéro n'existe pas, mais on le réduit au maximum. Attention sur le temple du péril, mis sous tension immédiate en mode normal. Les techniciens n'ont pas le droit à l'erreur car ce grand 8 envoie en l'air jusqu'à 15 000 passagers par jour. Des visiteurs lancés à grande vitesse qui n'ont pas franchement le temps de profiter du décor. Les techniciens, eux, descendent tous les soirs dans les entrailles de la mine pour les observer de près. Donc là, on est dans le cœur de l'attraction. On centre même de l'attraction elle-même et où, toutes les nuits, on vérifie tout ce qui est visseries, fissures. Ils inspectent 566 mètres de rails et plus de 1 000 vis quotidiennement. Mais dans ce temple métallique plongé dans l'obscurité, eux seuls s'y retrouvent. On arrive, hein ? Je me suis perdue. Ah, c'est un peu... Ici, on appelle ça la jungle. On se sent un peu comme Indiana Jones ? Oh, pas totalement quand même, on n'est pas des héros. Mais bon, on est des techniciens, on a de maintenance. Mais pas comme Indiana Jones, le pur héros qu'on peut connaître au cinéma. Pas un héros, mais un magicien. Du bout des doigts, il réalise un tour incroyable. Ce soir, il va faire disparaître 3 des 6 wagons discrètement dans les décors. De là, ils seront acheminés vers un garage pour une révision électrique complète. OK, c'est bon pour toi, Yohan ? C'est bon, ouais, pas de problème. Quand les wagons de la mine rentrent au garage, d'autres machines s'éveillent. Ce sont les danseurs. Il est 23 heures. En loge, Malou se prépare à vivre ses premiers pas de sucre d'orge. Ce soir, c'est la dernière répétition grandeur nature de la nouvelle parade de Noël. C'est un nouvel rôle, donc une nouvelle coté. C'est un nouvel maquillage, tout ça. C'est toujours très excitant quand on fait ça pour la première fois. On ne sait pas trop sûr comment ça se passe exactement, s'il y a des problèmes ou pas, mais c'est pour ça qu'on fait le répétition aussi pour voir si on a besoin de faire des choses autrement ou pas. Et normalement, après, ça se passe parfaitement. Tout doit se passer exactement comme la première en public qui aura lieu dans 4 jours. Bonjour, Malou. Bonjour, tu vas bien ? Oui, je vois. Bien, merci. Si, on peut mettre le fossile. On peut faire la ferruque. Tu veux un peu de laque ? Oui, je veux bien. Ça tient ? Oui. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Je veux remettre les costumes, maintenant. Ce soir, la seule spectatrice qu'elle doit séduire, c'est Cathy, la metteur en scène. C'est elle qui valide tous les éléments de la parade. Parfait. Oui. Adore les costumes. Les bottes, ça va ? Ils sont confortables ? Comfortables ? Oui, ils sont très confortables. J'adore ce tissu comme ça. C'est super. C'est super de voir, en fait, le costume porté sur une de nos performeurs parce qu'on voit en dessin, on voit en croquis et maintenant, on voit vraiment peau de vraie. Donc, c'est vraiment, c'est un grand moment ce soir. Oui. On est prêts, je crois. Dehors, Main Street n'attend plus qu'eux. Les 70 danseurs dissimulés derrière les portes de la parade. Deux des bons petits soldats de Fanfan, la chorégraphe sévère, manquent à l'appel. L'un d'eux s'est infiltré dans le camp des sucres d'orge. Tu t'en prêtes ? Oui, je crois, toi. Tes cheveux, c'est beau comme ça ? Ouais, j'aime bien aussi. Les costumes, c'est bien, avec les franges comme ça. C'est beau costume. Super joli, hein. J'aime bien aussi. Le thème sucre et délice rend visiblement Malou à croquer. Excité de le faire sur le parc, dans les vraies conditions. Oui, oui, je crois. Ouais, c'est ça. C'est plus l'excitation que le stress. Le stress, ça sera le jour de la première avec tous les gens dans le parc, avec tout le monde. Là, ça sera le stress. Là, c'est l'excitation de le faire. Je crois maintenant, on est juste excitant de le faire. Voilà, les portes, elles s'ouvrent, c'est sourire, showtime, voilà. Sourire, danse, on chante et voilà. Personnages, soldats et bonbons doivent tous rejoindre une place précise. Ils n'ont que deux heures pour la répétition. Régis ! Les régisseurs sont d'ailleurs aussi nombreux que les danseurs. La parade sera-t-elle comme Cathy l'imaginait ? Ça va, les cannes ? Ça va, les gants ? Ça glisse pas ? C'est mieux ? Les chats, ça va ? Tout le monde est monté bien ? Tout le monde est monté correctement. J'ai été vérifié, donc pas bien. C'est toujours difficile les répétitions parce qu'on a un temps très limité, en fait, parce que le parc est ouvert pour nos visiteurs toute la journée. On n'a pas beaucoup de temps là, donc le plus vite qu'on peut y aller, le plus rassurant, moi, je serai. On va libérer l'espace peut-être pour laisser les chats passer. Deux heures du matin, il ne fait que quelques degrés, et les danseurs vont devoir exécuter huit à neuf fois une chorégraphie qu'ils ont uniquement répétée en studio. Un exercice qui demande souplesse et endurance. Ah, un petit bout de gingerbread. C'est trop mignon. Tu es prêt, Manu ? Oui. Ready ? Ready. Ready to do this. It's Christmas ! Cathy et Fanfan vont se placer dans la peau de visiteurs exigeants. Une minute. C'est parti. C'est parti. Un comble. La bande sonore, habituellement au volume maximum, peine à donner de la voix. Les chars traditionnels de Noël défilent quand même sans encombre. C'est leur deuxième année de show. Ils connaissent bien la musique. Souriez ! En troisième position, la nouvelle unité de Malou, Sucre et Délices. Elle fait une entrée plus désordonnée. est-ce le gang des pains d'épices qui ralentit le groupe ? Ou le nouveau char qui est déjà confit ? Au fil des minutes, le problème s'aggrave. Il y a une énorme distance là. C'est beaucoup trop. Ça, c'est pourquoi on fait les répétitions, parce qu'on voit que la chorégraphie de certains performeurs ou certaines unités n'avance peut-être pas autant qu'on a fait en studio. C'est pour ça que c'est très important à faire les répétitions dans le parc. Rentrée en coulisses, Malou réalise à quel point il est difficile d'être un sucre d'orge. Je crois que notre unité est un peu trop collée. Ils ont besoin de prendre plus d'espace entre les chars avant et derrière nous. Et comme ça, je crois aussi que notre chorégraphie, ça va se passer mieux. Mais Malou et sa bande ne sont pas les seules à devoir s'ajuster. Ça paraît facile de marcher même en ligne, mais c'est pas facile du tout. Faut pas penser seule, je suis dans ma bulle. Non, non, c'est vraiment un travail de vie. Et ils doivent vraiment se regarder pour pouvoir avoir justement toutes ces lignes parfaites. Maintenant, on va aller donner quelques corrections, parce qu'il y a quand même des bricoles qui... Il ne reste que 3 jours aux équipes de la parade pour se rôder avant la grande première devant les visiteurs. 3 jours durant lesquels le parc doit continuer de tourner parfaitement et tous les univers de maintenir leur illusion. Le secret de leur atmosphère ? Le souci du détail dans les décors. Une imagerie réglée comme un coucou suisse, la moindre défaillance peut suffire à tout faire dérailler. Pourtant, certaines attractions s'usent à une vitesse galopante. C'est le cas du carousel de Lancelot. Ses 86 chevaux sont remplacés tous les 4 ans grâce à un atelier d'artisans unique en France. L'atelier Merlin a 500 mètres de l'attraction. Dès qu'un élément de décoration est détérioré, c'est chez eux qu'il atterrit. Ce matin-là, Florian entame la création de la nouvelle écurie. En fait, je dois arriver à ce résultat-là à la fin du cheval. Donc on a les échantillons qui correspondent à la photo et des numéros un peu pour se repérer parce que des fois on se perd un peu dans les motifs pour se repérer dans la légende. Florian a 7 semaines pour transformer chaque canasson en étalon. Comme lui, 260 artisans exercent ici un métier rare. Éric est maître verrier, par exemple. Depuis 16 ans, il a la charge d'entretenir les vitraux qui ornent le château de la Belle-au-bois-dormand. Lorsque vous êtes dans des vitraux dans une cathédrale, ça vous raconte l'histoire du Christ. Là, aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Cendrillon, de Blanche-Neige, mais de toute manière, c'est quand même une forme de bande dessinée. Si les vitraux sont contemporains, le savoir, lui, est ancestral. La technique, la mise en oeuvre de construction est exactement identique à ce que vous faisiez au 12e, au 13e ou au Moyen-Âge. Ça ne change rien. Dans cet atelier, 30 métiers en voie de disparition perdurent. Peintre à la feuille d'or, chaudronnier ou encore peintre en lettres. Ce sont eux qui donnent au parc son parfum d'antan. Je crois qu'à Disney, on fait encore des lettres à la main comme je suis en train de faire. C'est très long à apprendre comme métier. Un bon peintre en lettres, il faut entre 3 ans et 5 ans. À côté, je mets de la résine d'époxy. Patrice, lui, donne vie à toutes les bestioles qui peuplent le parc. Je positionne et je chasse les petites bulles. Quand c'est terminé, ça donne à peu près ce résultat-là. Sans la pupille et la pupille, normalement, je la noircie à l'arrière. Car ces artisans sont soumis à quelques contraintes. C'est des yeux Disney. On n'est pas artistes, on est des techniciens. Un artiste, c'est une personne libre. Et on n'est pas forcément libre puisqu'on a un directeur artistique qui, lui, nous dit ce qu'on doit faire. On ne fait pas ce qu'on a envie. Les couleurs sont bien définies par Wallis Nehmer et on a un suivi de ce qu'on doit fabriquer. Loin de ce temps suspendu, la machine à rêve suit des cadences plus industrielles. Au bâtiment du costuming, nous retrouvons Laura, la nouvelle vendeuse. Désormais, c'est le pas assuré qu'elle déambule dans l'immense hangar à costume. Merci, à vous. Salut, Christina. Voilà. Et heureusement que Laura a pris ses marques car pour elle, comme pour toutes les vendeuses, la saison de Noël sera un tourbillon. En moyenne, chaque visiteur repartira avec deux souvenirs. Vincent, le responsable, s'assure que rien ne freinera leurs achats. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, refaire les peluches par six, comme c'est fait ici, de haut en bas, d'accord ? D'accord. Donc sur chaque étage, il faut six peluches et les grosses peluches d'en haut, il faut vraiment qu'elles soient bien assises. C'est très important d'avoir des produits bien présentés et simplement avec les personnages qui soient bien visibles de nos clients et ainsi qu'ils puissent être séduits par la beauté, la position, le positionnement qu'on peut réaliser avec eux. Et voici Laura, le marche-pied, ça va pouvoir t'aider pour aller chercher des peluches. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de enfants partout et il faut ranger. Laura connaît maintenant bien les rayons, notamment celui de la Reine des Neiges, le dessin animé le plus rentable de l'histoire. Les prix forts, 58 euros la robe, par exemple, n'ont pas glacé les visiteurs. En un mois, 61 000 costumes et plus de 30 000 peluches ont été vendues. On a les poupées, la robe, les chaussures, Olaf aussi. C'est Olaf normal et la nouveauté, c'est Olaf Noël. À Noël, les ornements fonctionnent aussi à merveille. 500 000 sont vendus chaque année. pour Vincent, pas question d'avoir un rayon vide. Stocker one, stocker one, pour Vincent. Est-ce que tu peux vérifier s'il nous reste encore des ornements réponses ? S'il te plaît, ornements réponses, il m'en va en créer à peu près une trentaine sur le flore. Merci beaucoup. La demande de Vincent est réceptionnée directement dans un lieu très impressionnant de Castmemberland. Changement de décor, bienvenue dans le ringis du jouet. C'est ici que dorment toutes les poupées, peluches et autres doudous avant d'être jetées en pâture aux enfants avides de tendresse dans les rayons. Notre princesse, là j'ai un besoin sur Emporium qui s'est déclenché. Donc là, on va le préparer, on va la mettre sur palette et il sera livré chez eux directement. Voilà, on envoie. Pendant la saison de Noël, 12 000 colis partent d'ici chaque jour pour approvisionner les boutiques situées à quelques centaines de mètres seulement. Je spécifie sa destination. Tac, c'est parti. Dans moins d'une heure, les petites poupées seront dans la boutique de Laura. Cyril veille sur ce trésor depuis 13 ans. On va sortir, global, plus de 2 millions de produits sur produits différents sur l'entrepôt. C'était 40 000 palettes à l'année. C'est énorme, mais après, c'est à l'échelle de Disney. On a 15 millions de visiteurs, donc forcément, tout est disproportionné. On est une ville dans la ville. On est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme le parc. Aujourd'hui, un arrivage précieux rejoint les allées de l'entrepôt. Des centaines de nouveaux compagnons en prévision des fêtes. On a vraiment les produits qui vont cartonner cette année. Une ratatouille que les gens aiment toujours. Avec Rémy. La peluche Rémy. Cyril en est convaincu. Le rat cuisinier dormira sous de nombreux sapins de Noël. Ces peluches font en effet écho un événement récent, comme le parc n'en connaît que rarement. L'ouverture de Ratatouille. Une nouvelle attraction, ou plutôt un nouveau monde, précisément pour attirer les visiteurs à Noël. C'est la plus grosse attraction de l'histoire du parc. Une prouesse technologique qui a mis 6 ans à sortir de terre, réunit 4 000 ouvriers et coûtait des dizaines de millions d'euros. Inspiré du film d'animation, ce nouvel univers représente un quartier de Paris. Dans l'attraction, les visiteurs se retrouvent dans la peau du célèbre rongeur, embarqués dans une course-poursuite dans une cuisine gigantesque. À l'origine de cette aventure en 4 dimensions, Beth et Bjorn. Ils sont imagineurs, comme on dit ici. Autrement dit, ingénieurs avec beaucoup d'imagination. Exceptionnellement, ils nous font découvrir l'envers du décor. Une orange, bonne pour les jus d'orange pendant un an. Pour donner l'illusion d'être à hauteur de rat, ils ont créé des décors surdimensionnés. Au-dessus de nous, il y a un poisson qui fait 6,30 m et qui pose 1 tonne. Derrière, on a des saucisses et on a des salarmis qui sont suspendus. Et au fond, on a un énorme jambon qui pose 1,3 tonnes et qui est à 6,40 m de longue. Le moment qui était vraiment sympathique, quand on savait que ça allait marcher, c'est quand on ramenait tous ces décors. Et les ouvriers, quand ils venaient, ils ont commencé à regarder les yeux écarquillés, comme ça. Mais ils sont dingues. pour prolonger l'expérience des visiteurs, le bistrot tenu par le rongeur dans le film a également été reproduit. Nous avons cherché à rencontrer le fameux Rémi. Nous avons fouillé tous les recoins de sa cuisine, impossible de mettre la main dessus. car pour élaborer le menu de Noël, ce n'est pas lui qui s'active au fourneau, mais bien Christophe, notre chef. Tout le monde sait que c'est Rémi qui est en cuisine. Alors on ne le voit pas toujours, mais il n'est pas loin. Christophe qui ne s'attarde pas. Ce soir, il a organisé un dîner test pour valider son menu. Une précieuse livraison l'attend dans son entrepôt. Loin, très loin des tonnes de frites surgelées. Donc là, on a commandé quelques belles langousses qui, évidemment, comme on peut le voir, sont encore bien vivantes. Ensuite, j'avais dû commander aussi des beaux mars. On va s'assurer effectivement à la réception que toutes les pièces soient bien vivantes. Là, vous voyez, par exemple, ce produit-là sera refusé pour deux raisons. La première, il a une pince qui est cassée et la deuxième, le produit est mort. Donc là, on va renvoyer ce produit-là au fournisseur pour lui dire que le produit qu'on a reçu n'est pas conforme. Dans son atelier de recherche culinaire, il va cuisiner deux assiettes distinctes. L'objectif, déterminer laquelle sera servi le soir du réveillon. La difficulté pour les chefs, introduire dans leur création le thème de Noël, sucre et délice. Une ingéniosité gastronomique qui fait flamber les prix. On va dire qu'on peut démarrer sur des menus de réveillon dans les 200 euros et monter jusqu'à près de 500 euros le menu. La première version, on a fait des petites brochettes et un beurre blanc à la vanille et une sauce au violon. Ensuite, sur la deuxième version, une purée de patates douces aux éclats de marron. et la queue de langouste entière. Au vu du prix que le client va payer son menu, je crois que c'est sympa d'avoir une queue de langouste entière parce que c'est valorisant. Je paye un certain prix, mais en face de moi, j'ai un super produit, j'ai une belle queue de langouste. Je pense que le fait de monter la langouste comme ça sur une brochette, on y perd un petit peu en visuel de quantité de langouste qu'on va avoir l'impression de manger. Donc ça, je pense que là, tu vois, là, notre client, il va être super content. Le chef immortalise l'assiette afin qu'elle soit reproduite à l'identique par tous les cuisiniers le soir du réveillon. Si seulement elle est validée ce soir. Dans le restaurant d'une des attractions dédiées aux pirates, Christophe a réuni quelques membres de son équipe pour une répétition miniature du repas de Noël. Au Blue Lagoon, on a décidé de faire un pliage en triangle pour rappeler les voiles du bateau. Bonjour, Patrice. Bonjour, Marion. Ça va ? Marion, tu vas bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Ce sont les directeurs du service restauration qui vont juger l'ensemble du repas, notamment le respect du thème sucre et délice. Et contrairement aux pirates, ils ont l'oeil. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le thème manque un petit peu. Là, on a un petit bouquet de cannelle, mais il faudrait peut-être relever un petit peu ce thème-là. Ensuite, cet ensemble, il est beaucoup trop rouge. Alors, peut-être essayer de changer la composition des verres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut modifier là tout de suite. Seront-ils aussi durs sur le contenu de l'assiette ? Je vous laisse déguster. Si vous avez des commentaires à faire, on sera à l'écoute. Le homard est délicieux. La sauce, c'est vraiment délicieux. Oui, c'est un dorblain à la vanille. C'est très bon. C'est juste une petite... C'est peut-être à relever un tout petit peu les légumes. Christophe a un joker pour faire oublier ce détail à tout le monde. Sombri fermier truffé. Et le goût sublime. Merci. Good job. Donc, je crois que là, on est vraiment sur la bonne voie. Après les petites rectives de l'art de la table, on va avoir un superbe menu de réveillon servi à nos visiteurs. Christophe, le chef, est désormais prêt pour la soirée du réveillon. Mais dans le parc, la saison commence dans 2 jours. Et d'autres équipes ont-elles encore beaucoup de travail ? C'est le cas de celle en charge du spectacle nocturne. Un son et lumière très attendus projetés tous les soirs sur le château. Bienvenue à Paris, mon cher. La plus belle ville. Ne reste pas coincé dans ta bulle. Il est temps d'en sortir et de goûter à la vie. Pour Noël, Cathy, la metteur en scène, et Ben, son producteur, ont décidé de le remanier intégralement, sans rien s'interdire. En somme, d'en faire une super production. Bonsoir. Là, on est dans la régie. En fait, c'est ici le coeur des opérations pour le spectacle Disney Dreams Fête Noël. C'est notre petit maison devant le château de Belle-Bois-Dormand. Laser, feu d'artifice, jet d'eau. C'est derrière ces écrans compliqués que les techniciens calibrent tous les effets spéciaux. Ce soir, c'est leur dernière grande répétition. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec la LESA et ça n'arrête pas de m'épater. Comment on peut créer les images, les ambiances et tout ça avec un vaisseau de lumière. Et en plus, c'est une technologie que pour moi, mathématique, je ne comprends rien, mais ça marche et c'est super magique. La mise en scène nécessite une synchronisation parfaite de tous les éléments. Mais étrangement, ce soir, ce n'est pas la technique qui perturbe Cathy et Ben. Comment va la méthode ? Très, très bien. Très, très bien. On a vraiment un temps idéal. Super. Nous avons une station Mathieu directement sur le château. Comme ça, on peut juger quand le vent est trop élevé et surtout avec les fontaines, si on voit que l'eau, elle est portée trop par le vent, les fontaines vont s'ajuster. Pour ce spectacle, les éléments techniques ont tous été dissimulés. C'est le secret de Disney pour que la magie opère. Et pour une fois, Ben accepte de lever quelques voiles. Par exemple, ici, on a une lanterne, mais c'est une lanterne magique. À l'intérieur de la lanterne, il y a un vérin à haut qui sort jusqu'à 9 mètres de haut et qui fait un écran d'un peu plus de 30 mètres de large. Et on a aussi, sur le château et sur les deux côtés, on a des générateurs de flammes qui font 15 mètres d'eau. Des feux d'artifice seront également tirés des toits du château. En grand maître du camouflage, Ben a aussi trouvé une astuce pour cacher les kilomètres de câbles électriques. Ici, on avait installé des tuyaux pour rentrer dans le château. Il n'y avait pas d'autre moyen de les rentrer. On a fait un arbre artificiel pour cacher. Et il y a une autre installation ici pour projeter par là. Est-ce que vous la trouvez? Il y a une porte. Il y a une porte. Qui est fermée à clé. Je n'ai pas malheureusement la clé. À l'intérieur se trouvent deux vidéoprojecteurs pour projeter sur l'écran d'eau qui sortent ici. Il ne faut pas que les gens, quand ils viennent dans le parc, passent à côté et voient une boîte brute ou quelque chose comme ça. Il faut que les gens restent dans le monde imaginaire. 3 heures du matin. Cathy lance la répétition. L'enchaînement des effets spéciaux visuels se déroule sans fausses notes. Mais ce n'est apparemment pas le cas de la musique. On va essayer de faire enranger la voix de Mme Patate. On va essayer de décaler ça à la fin de Casse-Noisette. Après, les niveaux, ça semblait bien. Tu vas retourner enranger ? Dans 48 heures, c'est déjà le lancement de la saison de Noël. La parade est réglée, le spectacle nocturne le sera aussi, mais il reste un léger détail. Changer tous les décors. Le lendemain soir, c'est le dernier jour de la saison d'Halloween. son vent maléfique souffle pour la dernière fois dans les allées du parc. Les 60 000 visiteurs ont pour la plupart joué le jeu. Avec des déguisements plus ou moins réussis, ils sont venus faire la fête dans le monde merveilleux. à 1h du matin, cet univers disparaît dans un écran de fumée. Tu démontes les autres fantômes, c'est ça ? Tu vas où ? Ceux-là ? Et après, au niveau du Waltz, c'est ça ? Bon. Mathieu, le duty manager de nuit, a un programme chargé. Avec son équipe, ils ont 7 heures pour remplacer les citrouilles par les guirlandes de Noël. Il y a toujours un petit stress parce qu'on sait jamais, enfin, dans ce genre de démontage, on a besoin de moyens logistiques comme des nacelles, un MRT pour pouvoir accéder à la décoration en toute sécurité. Et après, c'est des spécialistes dans leur domaine, donc ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. C'est quand même préparé à l'avance, donc on a des plannings bien élaborés, donc tout est structuré. Tout a en effet été pensé des mois à l'avance, notamment pour les 45 vitrines de l'avenue principale. Des dessins précis de leurs décorations ont été élaborés pour que chaque espace de 2 mètres carrés soit le plus séduisant possible. Donc on fait les 3 ou vous faites quand vous voulez ? 3 heures du matin, Christelle, la directrice artistique des vitrines, vient s'assurer de leur pouvoir d'attraction. On met beaucoup de lumière dans les vitrines justement pour qu'elles soient extrêmement visibles et que les enfants aient juste les yeux écarquillés de bonheur en les regardant. Généralement, ça marche assez bien. Ils sont assez conquis et tout est à hauteur d'enfant, si vous avez bien remarqué. Donc généralement, les enfants voient toujours un produit qu'ils ont envie d'acheter pour aller le trouver dans la boutique après. Les vitrines de Noël marchent très très bien pour ça. Et avec les nouvelles princesses vedettes, la stratégie promet d'être encore plus efficace. Cette année dans le parc, Noël a tout investi. Même un lieu qui n'avait pourtant pas bougé depuis très longtemps. Sa musique risque bien de vous rester dans la tête. C'est l'attraction préférée des petites filles. Une croisière à la découverte de 279 poupées. Créée par Walt Disney lors de l'exposition universelle de New York en 1964, elle fête cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, 20 lutins et autres mini-pères Noël se sont incrustés dans le parcours. Si, mais par contre, on ne va pas pouvoir... On va devoir couper pour passer de l'autre côté, par contre. Il est 4 heures du matin. Agnès, la couturière en chef, a miniaturisé son savoir-faire. Mais elle a pourtant un problème de taille. On est vraiment dans le détail. On leur demande pas d'écarter les doigts pour passer les mots. C'est pas évident, ils montrent encore une petite... Je le tiens dessus. C'est bien. Là, on est bien. On est pas mal. Voilà. On est au max. À ses côtés, Vanessa. Avec un CAP en poche, elle a été embauchée comme coiffeuse officielle des personnages du parc il y a 9 ans. C'est vraiment différent du cheveu. On peut vraiment pas couper la laine comme je vais couper le cheveu. La laine, là, elle est pas tricotée. On le voit bien. Elle est vraiment brute. Elle est raide. Donc, effectivement, avec l'humidité, elle se détend. Effectivement, j'ai appris à couper de la laine puisque je ne savais pas couper de la laine avant. Mais voilà. Celui-ci est prêt. Les rives de la rivière seraient-elles magiques au point de rendre la laine vivante ? Agnès en est convaincue. Ces bébés, comme elle les appelle, ne laissent personne insensible. C'est vrai qu'on est plus attirés par certaines pièces de costume, une ambiance aussi. Dans l'équipe, il y a des personnes qui préfèrent telle ou telle robe. Ça parle davantage. Alors, est-ce que c'est dû à l'enfance ? Je ne sais pas. Mais il y en a qui préfèrent la petite fille en rose avec le tuti. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'est à Hawaï, à l'Afrique. Moi, c'est plutôt la chaleur. Pour la chaleur, Agnès va devoir attendre. Dehors, les employés ont parfait l'ambiance hivernale à grands coups de guirlande. Le décompte est impressionnant. 500 lumières ornent la seule allée principale, soit 2,5 km mises bout à bout. 60 000 LED illuminent les tourelles du château. Et parce qu'il n'y a pas de Noël sans neige, en plus des 1 600 m² de moquettes blanches, des flocons de savon tombent des toits. 8 200 litres sont prévus pour la saison. Mais le clou du chantier, c'est ça. À 5 heures, sur la place principale, les ouvriers apportent d'étonnants blocs en ciment. 3 au total. En réalité, ils montent le plus grand sapin d'Europe. 24 mètres de hauteur et près de 20 tonnes. Pour garnir ses branches, 1000 décorations. Une fois l'étoile d'1,50 m accrochée au sommet, la saison de Noël peut enfin commencer. 8h50, le lendemain. Alex, le duty manager, attend plus impatiemment qu'il manque d'habitude l'ouverture. Bonjour. Ça va ? Tout se passe bien ? Oui, très bien. Miquel. Tout va bien, là. Pour lui, le lancement de Noël est un jour important. Pour lui, mais aussi pour les 15 000 salariés et surtout, tous les visiteurs. Les 2 mois à venir, le parc enregistre son plus fort taux de fréquentation. Ce 10 décembre, tous les hôtels sont déjà complets pour le soir du réveillon. le balai d'éroporations, moi, je trouve que c'est beau. C'est très joli, il y a une très jolie musique, c'est magique. Pourtant, on a des grandes personnes, mais ça nous aiment, ça nous fait qu'il y ait toujours peur. l'univers Disney, quoi, c'est un ensemble, en fait, qui fait que... qu'on reste des enfants. Changement de saison, ça s'est passé comme ça. Bing ! Avec les petites étoiles qui vont bien. On vient, c'est Halloween, le lendemain, on revient, c'est Noël. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. C'est toujours magique. Et ce que tout le monde attend avec impatience, c'est la nouvelle parade. Bonjour, tout le monde. Il est 13h. En coulisses, Malou et les autres danseurs ont moins d'une heure pour se transformer. Bonjour. Ça va ? Oui, ça vient. 38. 38, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, de rien. Tout à l'heure, tout à l'heure. Coucou. Coucou. Ça va ? Ça va ? 43 ? Ouais. C'est parti, maintenant. Dans les loges, les discussions sont un peu farfelues. Toi, tu es quoi, alors ? Je suis un avion. Du coup, vous êtes combien ? 3 sapins ? 4 ? Non, on est 4. Est-ce qu'on va le craquer quand on commence une grosse saison de Noël ? Un petit peu, oui, toujours. Parce que, justement, on sait très bien qu'il y a des gaz qui viennent exprès pour ça. Aujourd'hui, pour la 1re, il y a un vrai un vrai track. Pas un stress, un vrai bon track. On sait qu'on doit tous être prêts et on est tous prêts, mais jusqu'au dernier moment, il y a eu des changements dans les chorégraphies, dans les placements. Donc, voilà, là, on lance un vrai nouveau spectacle et c'est... Voilà, c'est un gros, gros challenge pour tout le monde et on est au taquet, là, on est à bloc. Mieux vaut l'être, en effet. Car cette parade, ils vont l'effectuer 3 fois par jour pendant 2 mois, 5 jours sur 7. Malou, le sucre d'or jolandais, célébrera donc les fêtes seule au parc. Ma famille est en l'an, bien sûr, et moi, je travaille ici parce que c'est le temps, c'est le meilleur temps pour nous, donc j'ai contente aussi d'être là. Peut-être ma famille va venir pour voir le show, ça va être bien. tu le positionnes. Oui, il est droit, il faut qu'il soit droit. Pour être première loge, les visiteurs ont envahi les trottoirs depuis plus d'une demi-heure. Derrière les portes, avions, sapins et sucres d'orge attendent tout aussi impatiemment. ça, c'est le moment que l'on attend, hein ? Toutes les refaites, refaites de nuit, refaites d'un studio, essayage, costume, maquillage, tout ça, maintenant, c'est le moment de le faire. Il me tarde de rentrer sur le parc, personnellement, pour aller guest. Pour la première fois, ils vont interpréter la nouvelle parade devant les visiteurs. On est prêts, on est en mode avion, on est prêts à décoller. Mesdames et messieurs et pour les enfants, bienvenue, bienvenue à la parade de Noël. Les 70 danseurs entament leur marathon saisonnier. En deux mois, ils vont parcourir 158 kilomètres en dansant. Tranquillement posés aux pieds du sapin, Mickey et Minnie portent les nouveaux costumes que les couturières ont mis plusieurs semaines à confectionner. Le nouveau char en bonbons est parvenu à régler sa vitesse et réduire l'écart avec les sucres d'orge. L'équipe Sucre et délice volerait presque la vedette au Père Noël. Bienvenue à tous les jouets ! Au revoir ! It's Christmas Daytime ! Tanté et dansé avec nous ! C'est Noël ! C'était comment la parade ? Super ! Super ! C'était bien ! Qu'est-ce qui t'a plu ? Les personnages et les beaux chars, comment ils étaient ! Je crois que toutes les petites filles adoraient notre costume, comme moi. Donc c'est un plaisir de faire. Je suis contente de refaire ça aujourd'hui et bien sûr toutes les saisons de Noël. Ouais ! La nouvelle parade semble être un succès. Quelques heures plus tard, alors que la nuit commence à tomber sur le parc, les milliers de visiteurs s'amassent maintenant pour le nouveau spectacle nocturne. Tu nous tiens au courant une fois que tu vas aller fermer la porte. Si t'as le moindre souci, tu les appelles par radio ou canal 7. Les équipes se constituent en rempart autour du château. On va, comme d'habitude, regarder le spectacle, regarder à droite à gauche que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de mouvement de foule ou quoi que ce soit. et on va apprécier les 20 minutes du spectacle et on va creuser les doigts pour que tout se passe bien. En régie, Cathy assiste à l'aboutissement de longues semaines de travail. Bonsoir ! Bonsoir ! Tout repose désormais sur les 16 projecteurs réglés au millimètre. Le compte à rebours est lancé. Tout le monde est un petit peu anxieux, c'est ça le mot ? Oui, anxieux, excité. Excité, oui. J'ai hâte. Hâte de voir les gens, voir les visiteurs, comment ils réagissent. Une minute plus tard, c'est parti ! Et maintenant, laissez-vous emporter par la joie et la magie de l'esprit de Noël. Les feux d'artifice clôturent ce premier jour de la saison de Noël. Pour toutes les équipes de l'ombre, le repos sera de courte durée. En quelques semaines, il sera déjà temps pour eux de préparer Noël prochain. ... ... ... ... A storm rain Nicole never bothered me anyway